Une MJC est un espace de vie, d'activité, de convivialité, mais c'est aussi et surtout un espace de citoyenneté. Une citoyenneté éclairée par des valeurs humanistes et républicaines. Aujourd'hui, ces valeurs sont mises en danger par la montée des populistes. Mais aussi simplement à cause du renoncement de certains acteurs, de nombreux acteurs de la vie publique. Rejet de femmes, d'enfants, d'hommes, réduit à un nom, celui de migrants, recul des grandes solidarités qui nous unissent, on en parlera ce soir, repli identitaire sous couvert de diversité, individualisme élevé au rang de vertu et culture populaire qui rime trop souvent avec vulgaire. La liste est longue et nous sommes nombreux à être inquiets de ces tendances qui tournent le dos à l'humanisme. Quand les populismes avancent, ce sont nos valeurs qui reculent. Le conseil d'administration de l'AMJC exprime ses inquiétudes face à cet appauvrissement de notre humanité. Au-delà des polémiques, il souhaite, à son niveau et en toute indépendance, rappeler que le vivre ensemble, le partage des idées dans un esprit laïque, la mise en commun de nos compétences sont plus qu'impératifs dans une société fragilisée par les épreuves. Nous avons souhaité cette université populaire pour faire vivre le débat d'idées, pour lutter contre les préjugés, pour contrer les médiocrités, pour progresser ensemble dans le respect et la liberté de conscience. Ce soir, c'est ce que nous allons faire encore, à travers la question du revenu universel pour tous. Un thème qui nous semble fondamental, c'est celui de la solidarité. Une préoccupation, qui vous en conviendrait, a bien évolué depuis le programme du Conseil national de la résistance. Ce soir, notre conférencier est Paul Ariès et il sera accompagné de Michel Maillet, qui est membre du Conseil économique et social de la région Bourgogne-Franche-Courci. Avec eux, nous allons évoquer la question du revenu universel, un sujet plus que jamais d'actualité, comme va nous le rappeler Jean-Marc Dunant, qui va animer cette soirée. Et je tiens vivement à les remercier au nom de la UJC et du Conseil d'administration. Je voulais aussi profiter de ce moment, puisque nous parlons de valeurs et de principes, pour vous parler de la prochaine conférence, qui aura lieu le 7 décembre et qui aura pour thème la laïcité, avec Patrick Kessel. Patrick Kessel, qui est journaliste, écrivain et qui est un ancien grand maître de Grand-Orient-France. Cette conférence sera proposée en partenariat avec l'association Agir pour la laïcité et Valeurs Républicaines. De nombreux membres de cette association sont dans la salle et je les salue. Et sera aussi proposée en partenariat avec la ville de Macron. Et c'est une conférence qui sera proposée dans le cadre de la semaine de la laïcité, une commémoration dans laquelle l'AMJC héritant est impliquée depuis de nombreuses années. Et voilà, j'en ai terminé. Alors cette conférence sur Patrick Kessel, je vous conseille, et au vu de cette salle bien remplie, je vous conseille de réserver, de prendre vos billets à l'avance. Ça vous évitera peut-être de faire la queue et surtout d'avoir une place. Voilà, merci à vous. Et puis vous pouvez le faire via Internet. Donc merci à vous et bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Je salue particulièrement les quelques jeunes des lycées Lucie Aubrac de Davaillet et du lycée René Cassin à Mâcon d'être présents pour cette conférence. Il faut savoir que ces conférences sont ouvertes gratuitement à tous les lycéens. Donc n'hésitez pas en tant que parents, grands-parents, de vous en faire l'écho auprès des élèves des lycées mâconais. Parfois l'information a du mal à passer. On a la chance d'avoir un bon intermédiaire au travers d'un de nos adhérents de Delorme sur le lycée René Cassin, mais on a besoin d'autres relais pour faire passer et diffuser cette information importante pour la citoyenneté, pour le développement de la citoyenneté chez nos jeunes qui seront les adultes de demain. La soirée se déroulera en cinq temps, après l'accueil du président Éric Binet, une introduction du sujet. J'essaierai d'être court. Une intervention de 50 minutes à 60 minutes de notre invité, Paul Ariès. Cette intervention sera filmée et pourra être retrouvée à partir de notre site à partir de la semaine prochaine. Nous passerons ensuite une quinzaine de minutes avec notre témoin, Michel Maillet. Éric l'a présenté comme membre du CESR, mais il est aussi un militant de la CGT depuis de nombreuses décennies. Et puis ensuite, nous aurons pendant 30 minutes un échange entre la salle, notre témoin et notre conférencier de ce soir. Et enfin, autour du verre de l'amitié, nous pourrons poursuivre les échanges et vous pourrez découvrir les ouvrages du libraire de Mâcon, le cadran lunaire. Jean-Marc Brunier est arrivé avec tous les livres commis par Paul Ariès. Paul Ariès, vous êtes politologue, objecteur de croissance, donc vous luttez pour la décroissance. Vous êtes rédacteur en chef du Montsuel Les Indignés, avec un Z. Et vous êtes l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages dont nos rêves ne tiennent pas dans les urnes. Alors je le conseille parce que je l'ai lu, même si ça n'est pas le sujet de ce soir. Et c'est tout à fait intéressant. Vous prenez la démocratie participative qui va bien au-delà de ce que j'ai pu vivre à une période de ma vie professionnelle où on impliquait les habitants uniquement pour savoir quelle était la position du banc dans le square du quartier. Voilà. Cette pratique-là de la démocratie participative, par contre, va beaucoup plus loin et est tout à fait intéressante. Vous êtes délégué général de l'Observatoire international de la gratuité des services publics et vous travaillez avec la ville d'Aubagne, ville qui a décidé de la gratuité de ses transports urbains. Vous êtes dans le premier cercle de soutien d'un candidat déclaré pour la présidentielle de 2017. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir, même si après cette conférence, France Télévisions proposera le dernier débat du premier tour des primaires de la droite et du centre. Notre pays, dans un contexte des plus dramatiques, a su instaurer la sécurité sociale. Aujourd'hui, dans un pays qui n'a jamais été aussi riche, on rône sur les droits sociaux. 8,770,000 personnes vivaient en France en 2014 avec 60% du revenu médian. Ils étaient 8 millions en 2000 et j'entendais les chiffres ce matin d'une responsable du secours catholique qui situait la pauvreté à hauteur de 9 millions. C'était sur France Inter ce matin. L'idée d'un revenu pour tous est récente. Ce revenu n'est pas défini de la même manière si on se place dans un projet néolibéral ou si on se place dans un projet progressiste pour l'homme. D'un côté, il est d'un montant identique aux minima sociaux et incite les personnes à se porter sur un marché du travail des plus flexibles et des plus dérégulés. C'est le projet porté par Marc de Basquiat et Gaspard Koenig. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est l'autre versant du revenu universel. Revenu universel comme droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique à tous les membres de la naissance à la mort. L'article 11 du préambule de la Constitution de 1946 dit « Lorsque la collectivité ne peut garantir un emploi à chacun, elle a un devoir de solidarité. Ne sommes-nous pas dans ce cas depuis près de 40 ans maintenant ? » Cette aide, beaucoup de cercles politiques ou philosophiques en parlent. Le revenu universel fait partie de certains programmes de campagne pour les présidentielles. Le Premier ministre appelle de ses voeux le revenu universel. Un article paru dans l'Humanité le 22 septembre 2016 fait référence à sa prise de position. Des expérimentations sont lancées. L'Ontario va expérimenter en 2017 un revenu pour tous de 900 euros par mois. Les Suisses se sont prononcés contre lors d'une dernière votation. La Finlande réfléchit au versement de 500 euros par mois à tous ses citoyens. La Fondation Jean Jaurès prône un revenu de 750 euros par mois et par citoyen. Les Français semblent plus partager sur cette question 50-50, 51-49% lors d'un dernier sondage. Et un village du Kenya expérimente sur 12 ans ce revenu universel grâce à l'aide d'une ONG américaine. Enfin, c'était prévu avant les élections qu'on a vécues la semaine dernière. Ce revenu universel ne nous placerait-il pas, donc pas tous, dans un statut de fonctionnaire ? Qui va produire ? Qui va faire fonctionner le commerce, l'industrie ? Quel impact sur les salaires pourrait avoir ce revenu universel ? On parle de salaire, voire de plusieurs niveaux de salaire. Vous, vous évoquez le tarif d'une heure de vie, d'une même valeur pour tous. On retrouve dans ce propos les valeurs des Lumières. En tout état de cause, la lutte contre le précaria, la précarité dont souffrent des millions de personnes, passe par une refonte des aides apportées au peuple. Cette première intervention revêtait un aspect monétaire des choses, idées portées notamment par Bernard Friot du Parti communiste français. Vous êtes porteur polariès d'une autre procédure ou d'une procédure complémentaire pour ce revenu universel, une procédure démonétarisée. Vous militez pour un accès gratuit des services publics, gratuité de l'eau, élément essentiel pour la vie, de la culture, des transports en commun et du logement. Ces services publics qui sont, décennie après décennie, démembrés, privatisés, par l'appétit toujours plus gourmand des financiers. Vous nous parlerez des expériences que vous avez suivies. Vous évoquez plus une dotation individuelle d'autonomie qu'un revenu universel. Cette réflexion sur la question est, pour vous, un moyen de désintoxiquer le capitalisme. Si cette aide se met en œuvre, coûte de la valeur travail, on entend déjà certains vouloir une action bénévole pour les allégataires du RSA dans certaines régions. On entend régulièrement dans certains discours la théorie de l'assistana, mais jamais l'article 11 du préambule de la Constitution de 1946. Quid du capitalisme, fondé en partie sur la production de biens, afin non pas de répondre, enfin il répond, mais pas que, de répondre aux besoins des populations, mais surtout pour créer des dividendes. Quels financements, alors que toutes les formations politiques qui ont gouverné ces 33 dernières années, évoquent la diminution des impôts, la privatisation des services publics et ronnent sur les lois de sécurisation du travail. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut agir, si l'on veut que l'ensemble de nos concitoyens aient le minimum pour vivre, et non pour survivre, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous évoquez les usagers du service public qui doivent redevenir maîtres de leurs usages, en construisant un nouveau pacte social. Vous avez dit à Catherine, Catherine Dumontet, qui organise ces conférences, que cela faisait 5 ans que vous tourniez autour du sujet. Et bien ce soir, Paul Ariès, faites-nous partager vos réflexions sur un revenu pour tous, même sans travail. C'est le sujet de ce soir et je vous laisse la parole. Bonsoir, je vous remercie pour votre invitation et pour votre présence. Nous sommes face à une crise systémique, une crise sociale, une crise économique, une crise financière, une crise écologique, une crise politique, une crise anthropologique, c'est-à-dire du sens de nos existences. Quand on dit qu'on est face à une crise systémique, c'est que quelque chose fait lien entre toutes ces crises. Et ce qui fait lien, c'est que nous avons trop accepté, au XXe siècle, la conception de la vie bonne, qui est celle du capitalisme. Nous avons trop accepté le mode de vie capitaliste qui repose sur la casse du service public et des biens communs. Souvenons-nous, en 1944, la France est à genoux économiquement, mais debout politiquement. Et c'est lorsqu'elle est debout politiquement qu'elle rédige le programme du Conseil national de la résistance, les jours heureux. Les jours heureux, c'était d'abord la sécurité sociale. Mais la sécurité sociale, telle qu'elle était pensée dans le programme du Conseil national de la résistance, ce n'était pas ce qu'elle est devenue. Une roue de secours face aux accidents de la vie. Une roue de secours pour les naufragés du système. On prévoyait, bien sûr, la sécurité sociale de la santé, la sécurité sociale du logement, la sécurité sociale de l'alimentation. L'objectif était donc bien d'assurer à tous de quoi vivre même sans emploi, c'est-à-dire sans revenu tiré du travail. Et ce projet est plus que jamais d'actualité. Je préfère toujours parler de service public au sein du Gullier plutôt que de service public au pluriel. Car le service public, c'est toute une conception de la société. C'est tout un imaginaire. L'heure est venue, pour ne pas désespérer, de marier un certain nombre de mots au but, l'anticapitalisme, l'objection de croissance, à ce qu'on peut appeler des mots chantiers. La relocalisation face à la globalisation, le ralentissement contre le culte de la vitesse, la planification écologique contre le tout-marché, la réduction du temps de travail, les 32 heures tout de suite, contre la précarité et le chômage de masse, le choix d'une vie simple contre le mythe de l'abondance, la gratuité du service public contre la marchandisation. Je suis partisan d'un revenu pour tous inconditionnel. Mais j'aime l'idée que ce revenu soit distribué de trois façons. Une partie la plus faible possible en monnaie nationale, en euros. Une fraction sous forme de monnaie régionale, pourquoi pas fondante, à inventer pour permettre la relocalisation sur le modèle de ce que font un certain nombre de villes du nord de l'Europe qui versent les aides sociales sous forme de bons d'achat sur des produits à forte valeur ajoutée, sociales et écologiques. mais j'aime bien l'idée que l'immense majorité de ce revenu inconditionnel soit donnée sous forme de liberté d'accès au service public, au bien commun. Et c'est là, à mon sens, où le combat pour la gratuité prend toute sa signification. Ce qui différencie ce revenu pour tous que je défends avec beaucoup d'autres, c'est tout d'abord deux choses. Ce revenu inconditionnel, ce n'est pas tout d'abord un revenu de survie. Le montant est donc, bien sûr, essentiel. Ce revenu doit permettre de vivre bien. Ce débat n'est pas franco-français. Et si nous pouvons aujourd'hui proposer d'avancer vers une société de la gratuité, c'est parce que la planète est déjà bien assez riche pour permettre à lui 10, bientôt 12 milliards d'humains de vivre bien. Prenez deux chiffres que ne cessent de rappeler l'ONU. Il suffirait de mobiliser 30 milliards de dollars par an pendant 25 ans et plus personne ne règle notre mort de faim. 30 milliards de dollars et on règle le problème de la faim dans le monde. Et l'ONU ajoute que si on mobilisait 80 milliards de dollars par an toujours pendant 25 ans, on réglerait le problème de la grande pauvreté. Alors rassurez-vous ou inquiétez-vous, mais ces 30 ou ces 80 milliards, on ne les trouve pas. Mais le budget officiel de l'armement, 1 600 milliards de dollars. Le marché publicitaire mondial, 820 milliards de dollars. Ce que les spécialistes appellent le produit international criminel, l'argent sale, 1 000 milliards de dollars. 10 à 15% du PIB mondial à comparer ou même pas 1% qu'on concède pour ce qu'on appelle l'aide au développement. Et le gaspillage alimentaire nord-américain, États-Unis et Canada, 100 milliards de dollars par an. Trois fois ce qui serait nécessaire pour régler le problème de la faim dans le monde. On le voit, ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème de choix de société, de choix politique. Qu'est-ce qu'on produit, comment et pour qui ? La seconde chose qui différencie le revenu pour tous que je défends de ces versions libérales et sociales libérales, c'est que le mien est aussi un instrument pour transformer la société vers davantage d'égalité sociale, d'égalité écologique et d'égalité politique. Il faut s'en souvenir au moment où la question du revenu universel redevient d'actualité, mais notamment dans ces versions de droite avec le dividende social proposé déjà en son temps par Alain Madeleine et Christine Boutin et aujourd'hui dans ces versions de fausse-gauche, c'est-à-dire de nouveaux démocrates, de sociaux-libéraux avec Valls et Macron. Je dirais tout de suite que je n'ai pas le fétichisme du vocabulaire. Si vous n'aimez pas le terme de gratuité, parlez de dotation individuelle d'autonomie, parlez de liberté d'accès aux biens communs et aux services publics, comme nos amis américains, parlez de construction des communs. Quand je parle de gratuité de service public, j'évoque bien sûr une gratuité construite. L'école publique est gratuite, mais elle est payée par nos impôts, donc d'une gratuité économiquement construite. La gratuité, ce n'est pas le produit ou le service débarrassé du coût, mais débarrassé du prix. C'est une gratuité également culturellement construite, politiquement construite. Le grand combat pour le XXIe siècle, c'est bien de défendre et d'étendre la sphère de la gratuité. Cette sphère n'a pas disparu, contrairement à ce que les chiens de garde du système voudraient nous faire croire. Je voudrais évoquer avec vous quelques grands principes de la gratuité qui me sont chers. Ces principes constituent les grandes règles d'une politique, d'une grammaire de la gratuité. Première règle, c'est qu'il n'y a pas de biens et de services qui seraient par nature destinés à être marchands ou à être gratuits. Je mets donc tous les petits bouts de gratuité au même niveau, qu'il s'agisse de la gratuité de l'eau vitale, de celle des transports en commun urbains, de celle des services culturels, ou on le verra, de celle des services funéraires, même si j'ai comme chacun d'entre vous ma préférence. Toutes les expériences montrent qu'on commence par étendre la sphère de la gratuité pour un sujet limité et qu'ensuite les gens y prennent goût parce qu'ils découvrent effectivement une autre façon de faire société ensemble. La seule condition pour que ça fonctionne, c'est de ne pas faire de la gratuité une roue de secours du système, c'est de ne pas considérer que la gratuité devrait être réduite à ce qui est vital. La gratuité, ça concerne, comme le disent mes amis les poètes antillais, les produits de haute nécessité. Et dans ces produits de haute nécessité, on rend bien sûr les produits culturels, mais aussi la liberté de pouvoir faire de la politique amplement. On commence donc ici par la gratuité des transports en commun, comme dans une vingtaine de villes actuellement en France. Ailleurs, ça sera la gratuité de l'eau vitale. On a une cinquantaine de villes qui expérimentent aujourd'hui la gratuité de l'eau vitale selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. 4 litres d'eau gratuits par jour et gratuité des abonnements. Ailleurs, c'est la gratuité des bibliothèques, des musées, des activités périscolaires, de la restauration scolaire, de la collecte et du traitement des ordures ménagères ou ailleurs encore, comme en Mont-en-Sartou, c'est la gratuité des services funéraires. La deuxième règle qui me semble essentielle, c'est qu'il n'y a pas de biens ou de produits gratuits par prédestination. Tout peut avoir vocation à devenir gratuit, même s'il ne s'agit pas de rendre tout gratuit. Déjà, bien sûr, par réalisme économique, mais surtout par volontarisme écologique et social. Et nous proposons donc, avec l'Observatoire international de la gratuité du service public, un nouveau paradigme, une nouvelle conception de la société. Gratuité du bon usage face au renchérissement, voire à l'interdiction du mésusage. Bon usage, mésusage, ça peut sembler compliqué. En fait, c'est très simple. Pourquoi paye-t-on son eau le même prix pour faire son ménage et pour remplir sa piscine privée ? Ce qui vaut pour l'eau vaut pour l'ensemble des biens communs. Il n'y a pas de définition scientifique et encore moins moraliste de ce qu'est un bon usage ou un mésusage. La seule définition, elle est politique, elle est démocratique. C'est ce que les gens choisissent. Et pour avoir animé plus d'une centaine de réunions sur la gratuité de l'eau vitale, je peux vous assurer qu'il y a une sorte de bon sens populaire et que les gens voient très bien, spontanément, la différence entre une consommation normale normale et ce qui relève du gaspillage. Le grand enjeu, c'est d'apprendre à différencier les usages, à redevenir des usagers maîtres de leurs usages, à faire primer la valeur d'usage sur la valeur d'échange, à se rendre compte que parce que oui, il y a le feu à la planète, eh bien, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est bien parce qu'il faut faire attention qu'il faut rendre gratuit ce qui est considéré comme essentiel pour pouvoir faire société ensemble. Troisième élément qui me semble important si l'on veut avancer vers une société de la gratuité, c'est qu'il ne s'agit pas de rendre gratuit ce qui existe, les biens et les services que le capitalisme nous lègue, il s'agit d'utiliser la gratuité pour repenser notre société, pour se demander comment elle fabrique les biens et les services et pour qui. La gratuité que j'aime, c'est le choix de produits et de services à forte valeur ajoutée sociale, à forte valeur ajoutée écologique et j'ajouterai à forte valeur ajoutée démocratique. Je prendrai quelques exemples tirés des expériences en cours. Tout d'abord concernant la gratuité de la restauration scolaire. Les villes qui choisissent et c'est très bien de revenir en régime municipal pour la restauration scolaire, ce n'est pas pour faire le même type de restauration que les géants de la restauration collective comme la Sodexo. C'est au minimum pour faire une cuisine faite sur place, servietable. C'est pour aller vers une alimentation relocalisée, ressaisonalisée, moins gourmande en eau, moins carnée, assurant la biodiversité. C'est-à-dire si on doit avoir des petits pois à la cantine cinq ou six fois dans l'année, au lieu d'avoir toujours la même variété, il faut avoir des variétés différentes. Eh bien, la gratuité de la restauration scolaire, c'est une façon de dire que cette alimentation, je dirais, qui est celle de tous les jours, ça peut être un levier extraordinaire pour réussir la transition écologique. Nous avons une chance unique en France, c'est que ce qu'on appelle la restauration sociale, restauration scolaire, restauration d'entreprise, restauration pénitentiaire, hospitalière, militaire, c'est 56% des repas consommés en France. Si l'autorité politique le souhaitait, avec un minimum de volontarisme politique, on modifierait le cahier des charges des marchés publics et on pourrait développer des politiques alimentaires qui viendraient épauler de nouvelles politiques agricoles. Deuxième exemple de gratuité, celle des transports en commun dans les grandes villes. Je prendrai l'exemple d'Aubagne puisque j'y étais davantage associé. Lorsque l'ancienne municipalité d'Aubagne avait choisi d'aller vers la gratuité des transports en commun, la droite était contre, une partie de la gauche était contre et les chauffeurs de bus étaient contre. parce qu'il disait si c'est gratuit ça vaut rien et si ça vaut rien nous on ne vaut pas grand chose. Donc il a fallu déjà avec leur organisation syndicale, avec les représentants du personnel, les convaincre qu'il n'y aurait pas de licenciement, qu'on allait notamment transformer les anciens contrôleurs en agents d'ambiance. Mais on n'a pas simplement rendu gratuits les transports existants. Déjà on a affiché cette gratuité sur les bus avec un très grand caractère liberté, égalité, gratuité. Et comme le dit l'ancienne maire d'Aubagne, auparavant en Aubagne les personnes âgées ne payaient pas, c'était prévu et les jeunes qui devaient payer ne payaient pas non plus. Donc il y avait sans arrêt des incivilités. La gratuité ça a au moins déjà permis d'assainir les relations entre les générations. Et puis la gratuité des transports en commun. Ça permet toujours d'avoir à la fois le droit au déplacement notamment pour les plus pauvres mais en même temps un choix écologique. La gratuité à Aubagne des transports en commun c'est 37% d'utilisation de la voiture en moins et c'est presque trois fois plus de déplacements. Alors je ne vous dis pas que les entreprises pour lesquelles on a doublé la taxe sur les transports ont été contentes mais comme ça a permis d'augmenter le maillage du territoire de mieux desservir les zones industrielles et artisanales et bien finalement finalement tout le monde s'y est retrouvé. Mais ces transports en commun on a voulu en faire aussi des lieux de vie et on a eu non seulement des activités artistiques du slam de la poésie des expositions de photographie on a eu aussi des présences de travailleurs sociaux dans les bus c'est à dire qu'on s'est donné les moyens pour faire de cette gratuité un petit bout d'une autre société présente au corps même de celle-ci gratuité de l'eau vitale la gratuité de l'eau vitale c'est aujourd'hui sans doute parmi toutes les gratuités celles qui se développent le plus vite parce que notamment la fondation Daniel Mitterrand pèse de tout son poids pour qu'on aille dans ce sens il ne s'agit pas là encore de rendre gratuit les services d'eau tels qu'ils sont déjà parce que cette gratuité de l'eau vitale ne va pas sans un renchérissement de la facture pour ceux qui gaspillent notamment les propriétaires de piscines privées et puis on le sait très bien aujourd'hui les grands groupes capitalistes qui gèrent notre eau ils se moquent qu'il y ait du gaspillage le taux de perte dans les canalisations est légèrement supérieur à 30% la première chose que font les villes qui reviennent en régie municipale pour la gratuité de l'eau c'est de repenser les systèmes de canalisation c'est une façon de se réapproprier ce bien commun de l'humanité autre forme de gratuité qui me tient particulièrement à cœur c'est la gratuité des services funéraires il y a deux villes en France qui expérimentent depuis une dizaine d'années la gratuité des services funéraires j'aime bien pourquoi parce que regardez comment le capitalisme pour pouvoir se déployer a dû évacuer la mort non seulement nous n'avons plus le droit d'être malade non seulement nous n'avons plus le droit de vieillir mais il faudrait presque se cacher pour mourir moi je suis convaincu qu'on ne pourra pas changer la société sans remettre la mort au centre de la vie non pas pour être morbide bien au contraire pour être pleinement jouissif parce que si nous avons conscience de nos propres limites nous aurons peut-être davantage conscience des limites de la planète parce que si nous avons conscience de notre propre finitude nous aurons peut-être davantage conscience des finitudes écologiques les villes comme Mouan Sartou qui ont instauré la gratuité des services funéraires se sont dit deux choses se sont dit déjà les services funéraires ça coûte très cher et donc effectivement rendre gratuits les services funéraires c'est comme rendre gratuits les transports en commun ou rendre gratuits la restauration scolaire c'est donner du pouvoir d'achat démonétarisé c'est à dire c'est déjà commencé à basculer dans une autre logique de la société mais il ne s'agissait pas et ça aurait été bien sûr le piège de faire de cette gratuité des services funéraires des enterrements de seconde zone il ne s'agissait pas de réinventer l'enterrement des pauvres bien au contraire ce qui a été garanti déjà c'est une offre diversifiée mais ce qui a été garanti surtout c'est un accompagnement social et psychologique des familles là encore on fait de la mort un commun de l'humanité et on cherche on bricole mais à se réapproprier ce dont on a été privé autre exemple les maisons municipales de la santé la santé aujourd'hui n'est pas de la compétence des villes mais un certain nombre de villes choisissent de désovéir parce que lorsqu'effectivement on constate l'état de santé de la population notamment dans les villes ou les quartiers populaires il y a de quoi être inquiet mais lorsqu'on ouvre des maisons municipales de la santé parfois même en reprenant le vieux terme de dispensaire ce n'est pas pour faire la même santé libérale que dans notre bonne société si notre maison municipale de la santé c'est simplement le fait d'accorder des locaux à deux trois médecins c'est mieux que le désert médical mais on n'a pas avancé beaucoup c'est au minimum pour adopter la conception de la santé qui est celle de l'organisation mondiale de la santé santé physique santé psychique et santé sociale c'est également pour au maximum offrir une offre élargie sur le plan thérapeutique c'est pour proposer aux patients de s'organiser sur la base de collectifs de patients sur la base du volontariat pour ne pas rester seul avec sa maladie comme on fait depuis longtemps dans le cadre des buvores anonymes ou des malades atteints du sida donc on le voit à chaque fois on rend gratuit un service mais pour mieux le transformer pour qu'il soit socialement plus juste écologiquement plus responsable mais aussi qu'il soit plus démocratique c'est à dire pour augmenter le pouvoir d'agir des gens pour rendre la parole et le pouvoir de décision aux usagers du service public ce combat pour défendre et étendre la sphère de la gratuité c'est déjà une façon de commencer à desserrer l'étau de l'économisme l'économisme c'est cette idée que plus est forcément égalé à mieux la croissance économique ce n'est pas la solution ni au chômage ni aux inégalités sociales il faut donc chercher des solutions en dehors de la relance économique en dehors du mythe de la croissance il faut aller chercher les solutions dans plus de solidarité il faut aller chercher des solutions dans la construction de ces communs parce que la première richesse des gens ordinaires la première richesse des milieux populaires ce n'est pas leur compte en manque la première richesse des gens ordinaires c'est le service public ce sont les biens communs c'est vrai au niveau français mais c'est encore plus vrai à l'échelle internationale je voudrais vous donner trois chiffres qui n'ont surtout pas pour vocation de culpabiliser quiconque mais si nous avons un patrimoine dire l'ensemble de nos biens accumulés notre appartement notre maison notre voiture notre électroménager nos vêtements notre argent si nous avons un patrimoine de 5000 euros nous appartenons déjà aux 50% les plus riches de la planète si nous avons un patrimoine de 34 500 euros même pas le prix je suppose d'un petit studio à Macron nous appartenons déjà aux 10% les plus riches de la planète si nous avons un patrimoine de 340 000 euros nous appartenons aux 1% les plus riches de la planète je le dis ces chiffres ne sont pas là pour culpabiliser quiconque on peut chez nous gagner beaucoup plus que ce qui serait généralisable à 12 milliards d'humains à terme pour des raisons écologiques et ne pas y arriver compte tenu du mode de vie qui nous est imposé mais cela signifie que les solutions que nous devons penser ne doivent pas être simplement valables pour 60 millions de français ou simplement valables à l'échelle européenne mais que ces solutions doivent être valables à l'échelle de toute l'humanité et ce combat pour la gratuité du service public ce combat pour la gratuité des biens communs il n'est pas une lubie de gosse de riche ce n'est pas un combat franco-français c'est un combat planétaire ce combat il est notamment né en Amérique du Sud autour de la question de l'eau ce combat il a rebondi en Afrique en Asie autour de la défense des communs si en France comme dans toute l'Europe comme dans les Amériques en Afrique en Asie il y a de plus en plus de mouvements sociaux qui font de cette question de la liberté d'accès aux biens communs aux services publics l'un des grands enjeux pour réussir l'émancipation au XXIème siècle c'est bien parce que c'est le terrain où des convergences sont possibles entre le Nord et le Sud au moment où on voudrait opposer les gens entre eux et développer des fausses des mauvaises colères le combat pour défendre et étendre la sphère de la gratuité c'est non seulement une façon de desserrer les taux de l'économie mais c'est aussi une façon de commencer à démonétariser la société je le disais tout à l'heure les transports en commun gratuits c'est du pouvoir d'achat non monétaire qui est distribué c'est donc en finir avec la vieille opposition qui nous mine depuis 40 ans entre le pouvoir d'achat et le pouvoir de vivre c'est une façon de réconcilier le social et l'écologie le rouge et le vert la gratuité c'est déjà un petit bout d'une autre société possible au corps même de celle-ci c'est donc une façon de permettre aux gens de reprendre confiance confiance je dirais en eux mais confiance aussi dans les projets d'émancipation ce combat pour défendre et étendre la sphère de la gratuité c'est choisir de donner envie aux gens de changer la société parce que il n'y a que deux façons de faire de la politique soit effectivement on joue sur la peur la peur pour soi pour ses enfants et à ce moment-là on ne peut qu'alimenter le populisme on ne peut qu'alimenter la droitisation des idées et l'extrême des idées et l'extrême-droitisation politique que l'on voit aujourd'hui soit on mise au contraire sur l'espoir sur l'espérance et à ce moment-là oui on peut déboucher sur un projet de société capable d'émanciper le plus grand nombre il n'y a je disais que deux façons de la faire de la politique il y a aussi deux façons d'entendre la gratuité moi rien ne m'énerve plus que lorsque j'entends un certain nombre de personnes dire la gratuité des transports en commun oui pourquoi pas mais pour ceux qui sont tombés pour les naufragés du système mais si vous acceptez ce discours par rapport au transport en commun par rapport à l'eau pourquoi ne pas l'accepter par rapport à l'école il y a en fait deux conceptions de la gratuité il y a une gratuité d'accompagnement du système la gratuité pour ceux qui sont tombés la gratuité pour les plus pauvres mais cette gratuité d'accompagnement du système elle va déjà jamais sans condescendance est-ce que vous êtes un pauvre méritant et puis elle va jamais sans flicage est-ce que vous êtes un vrai demandeur d'emploi ou un salaud de feignant et puis il y a une deuxième gratuité une gratuité d'émancipation ce qui est beau avec l'école publique c'est qu'on ne demande pas aux gamins s'il est gosse de riche ou gosse de pauvre c'est en tant qu'enfant qu'il est ennemi et pourquoi ce qui est vrai pour l'éducation ne pourrait-il ne pas l'être pour les trois autres grands piliers qui nous permettent d'exister la santé c'est encore largement le cas grâce au combat des générations précédentes avec la sécurité sociale mais également le logement et puis pourquoi pas demain l'alimentation donc on le voit nous ne sommes pas démunis je dirais que défendre et étendre la sphère de la gratuité c'est aussi apprendre à faire de la politique autrement je crois qu'il est essentiel de partir d'un déjà là de constater qu'existe aujourd'hui des domaines de la gratuité qui n'ont pas disparu de la société c'est miser aussi sur l'intelligence collective c'est inventer un projet qui n'oppose plus le chemin c'est à dire nos revendications immédiates et le type de société que l'on veut bâtir je conclurai en évoquant l'abument choc traditionnel contre la gratuité on nous dit souvent ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur cela va déresponsabiliser les gens chacun peut déjà constater sur le plan individuel que c'est faux l'amour et l'amitié n'ont pas de valeur marchande mais elles sont essentielles au bonheur humain mais considérez que la marchandisation serait le facteur de la responsabilité collective c'est également faux l'économie capitaliste ne repose pas sur la gratuité mais elle bousille la planète nous avons cette année dépassé le 8 août les capacités de régénération de la planète il y a 10 ans c'était mi-septembre c'est à dire que tout ce que nous avons produit tout ce que nous avons consommé après le 8 août s'est fait au détriment des générations futures mais le 8 août c'est une moyenne et comme toute moyenne ça dissimule davantage que ça ne révèle pour un nord-américain la date de dépassement des capacités de régénération de la planète c'est mi-février pour un allemand c'est mi-mars et pour un français c'est début avril mais là encore en France il faut penser en termes de justice écologique c'est à dire que l'immense majorité des citoyens et citoyennes françaises ne sont pas responsables de la destruction de la planète j'ajouterais même que si effectivement les riches bousillent la planète les milieux populaires sont une chance pour la planète parce qu'ils récèlent des potentialités extraordinaires pour inventer d'autres styles de vie d'autres modes de vie le problème c'est que nous acceptons trop facilement la définition que les riches se font des gens ordinaires des milieux populaires une définition toujours en termes négatifs en économie le manque de pouvoir d'achat en culture le manque d'éducation en politique le manque de participation électorale en psychologie le manque d'estime de soi tout cela est sans doute en partie vrai mais masque l'essentiel l'essentiel c'est que les gens ordinaires nous tous nous ne sommes pas des riches auxquels ne manquerait que l'argent rappelez-vous il y a quelques années Jacques Séguéla le grand publicitaire du système qui disait s'il y a 50 ans on n'a pas de relax on a raté sa vie moi j'ai 57 ans mais j'ai toujours pas de montre de luxe mais c'est pas avant tout parce que je n'en ai pas les moyens financiers c'est que je n'en ai pas le désir mais les puissants n'arrivent même pas à imaginer qu'on puisse avoir d'autres désirs que le philosophe Gilles Deleuze disait seul le désir est révolutionnaire et bien agir aujourd'hui pour défendre pour étendre la sphère de la gratuité c'est mettre le désir non seulement au coeur de notre réflexion mais au coeur de notre action c'est se rendre compte que ce qui est le plus important pour les 99% de l'humanité c'est le partage c'est la solidarité c'est ce que nous construisons ensemble et ce commun qui nous appartient est universel et c'est la raison pour laquelle ce commun et bien tout simplement il doit être partagé de façon égalitaire et donc il doit permettre d'avancer vers une société de la gratuité voilà je vous remercie pour votre patience merci